Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième vlog de review des chapitres des prisonniers du rêve. Quand j'ai mis cette couronne de fleurs en tout été, je me suis dit mon dieu on dirait trop Luca Megorini dans... Je sais plus quelle chanson qu'elle a fait mais elle avait une couronne de fleurs avec ses cheveux roses ondulés et du coup ça m'y a fait penser. Bref, c'était pour l'introduction. Alors, comme promis, aujourd'hui je vais parler des différents types de magie abordés dans ces deux derniers chapitres. Du coup, vu qu'on en est au chapitre 2, je peux me permettre d'aborder la créaturgie en plus de la naturgie et de la psychurgie. Mais on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la maturgie. Donc la maturgie, comme son nom l'indique, c'est un truc qui correspond à la nature. Donc, j'ai décidé de ne pas faire juste les 4 éléments principaux comme dans Avatar. Si, si. Je me suis dit que j'allais rajouter quand même des petits trucs en plus histoire de me faire kiffer un peu. Parce que si j'avais fait que les éléments principaux, Jenny n'aurait pas été naturegienne de glace et j'aurais été un peu degue parce que j'adore la glace. Voilà. Donc du coup, on a l'eau, le feu, la terre, l'air et la glace. Mais on a aussi la foudre. Voilà. Je me suis dit que j'allais rajouter la foudre. Parce que j'avais envie. Et que c'est moi l'auteur. Donc voilà. Sur ce, un petit truc qui est rajouté au niveau... Bah justement, des niveaux. Voilà. Ah là, quelle transition ! Oh là là ! Bref. Bref. On a six niveaux connus de magie. Le premier niveau étant le plus faible et le niveau 6 étant le plus fort. Je ne suis pas sûre qu'à ce moment-là de l'histoire, on soit déjà au courant de quel niveau est Jenny. Je vérifie. Alors, oui. Techniquement, si on est attentif à une certaine case, on peut deviner son niveau. Parce que le niveau est inscrit sur la bague du coup qu'il porte à la main gauche. Mais je ne dirais pas le niveau de Jenny puisque techniquement, elle n'est pas encore connue à ce stade. Donc voilà. Je vous laisse deviner si c'est ou non une Marissou. Oink, oink, oink. Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. Non. On ne le dit pas. On ne dit pas non plus le niveau des autres personnages. Donc je n'en parlerai pas non plus. Mais sachez, voilà. Juste que pour chaque type de magie, enfin pour la magie en général dans le monde, il y a une catégorie. Pour chaque... Intensité de pouvoir, quoi. Et du coup, plus vous avez un bon niveau, plus vos capacités augmentent, forcément. C'est-à-dire qu'une personne qui sera de niveau 1 ne sera pas capable de lancer un sort de quelqu'un de niveau 6. Il y a des limites à chaque niveau, quoi. Donc forcément, au niveau 6, on fait tout péter, quoi. Dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Donc voilà. Pour la naturgie, ben j'ai pas grand-chose à dire, puisque ça suffit à soi-même. On peut juste parler éventuellement des quelques capacités qui ont été présentées dans les chapitres. C'est-à-dire pour Max, par exemple, qui est un naturgien de feu. Son niveau lui permet la capacité de contrôler la chaleur, du coup, puisqu'il fait bouillir le sang de jelly. Ouh ! Donc voilà. Ça, c'est une des capacités de naturgiens de type feu. Donc, je vais pas vous spoiler salement en vous disant que les naturgiens de type glace sont capables de faire pareil, mais dans l'autre sens, du coup. Ça, c'est un petit emprunt à Avatar que j'ai particulièrement aimé. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ont regardé, je pense que peut-être vous avez vu où je commence à me diriger. C'est le fameux épisode de la maîtrise du sang, où Katara apprend, en fait, grâce à... J'ai oublié son nom, mais peu importe, la vieille sorcière de l'épisode. Elle apprend, en fait, à se servir de l'eau contenue dans le sang, le sang étant un élément liquide, en fait, pour le durcir et le contrôler, en fait. Et du coup, j'ai appliqué ce principe aux naturgiens de type glace, qui sont capables, en fait, de faire durcir, du coup, les liquides. Pour pouvoir faire des trucs plus ou moins cool. Voilà. Donc, ça, c'est pour les naturgiens. Je ne pense pas avoir besoin de développer grand-chose sur ce type de magie, en toute honnêteté. Donc, on va passer aux psychurgiens. Pour l'instant, les deux seules catégories que j'ai abordées sont les psychurgiens télékinésistes et les psychurgiens mentaux. Il n'y en a qu'un seul qu'on a vu vraiment à proprement parler. C'est le père de Jenny qui utilise la télékinésie. Donc, là, pareil, il y a des castes avec des niveaux. Donc, pareil pour tous les types de magie. Donc, pour un télékinésiste, ça ira de déplacer un livre, par exemple, par la pensée, à déplacer une maison par la pensée. Voilà. En général, ça évolue avec la masse, quoi. En général. Je pense que c'est le plus logique. Et je ne vois pas trop quoi faire d'autre. Si vous avez des suggestions, je suis ouverte. Rien n'est gravé dans le mâle, pour l'instant. Donc, voilà. Ça, c'est pour les télékinésistes. Pour les psychurgiens mentaux, j'aborde rapidement, dans le chapitre 2, un personnage qui s'appelle Daphné, qui ne sera présenté que dans le chapitre 9. Donc, voilà. Elle est seulement citée et elle apparaîtra brillamment dans le chapitre 9. Mais, du coup, voilà. C'est mon premier exemple de psychurgiens mentaux qui sont donc capables de lire dans les pensées. Et pas que. Pour les psychurgiens mentaux, j'ai eu envie de faire un peu tout ce qui me plaît dans X-Men. Wink, wink, wink. Ascension, troisième référence. Oulala. Oui, pour ceux qui suivent depuis le début, du coup, je vais balancer un petit peu par-ci, par-là les références de ce qui m'ont inspirée à faire cette petite chose. Donc, dans la première vidéo, je parlais de Charmette, cette merveilleuse série que je vous recommande si vous ne la connaissez pas. Même si je doute qu'il y a encore des gens qui ignorent ce que Charmette est à l'heure actuelle. Voilà. Du coup, j'ai parlé d'Avatar, qui est aussi un des gros piliers de ma culture en tant que personne que je suis. Et donc, du coup, X-Men. X-Men, quand j'étais gosse, je regardais beaucoup les dessins animés à la télé et forcément, il y avait X-Men Evolution qui passait sur France 3 et j'étais méga, méga fan. Je veux dire, le manoir de Charles Xavier qui a du coup inspiré le manoir de Cécile que l'on découvre dans le chapitre 2. Il y a trop bien de temps là. Ouah, je suis déjà à 7 minutes ! Je parle beaucoup trop ! Excusez-moi ! Donc, bah oui, du coup, Charles Xavier qui a du coup inspiré énormément le personnage de Cécile parce que, bah, Cécile, c'est un peu... Quoi, qu'est-ce qu'on en parle déjà à ce moment-là ou pas ? Ou c'est dans le chapitre 3 ? Ah non, c'est dans le chapitre 3 ! Faudra attendre la prochaine vidéo ! Bref, mais du coup, le manoir que l'on découvre dans le chapitre 2 est très largement inspiré du manoir des X-Men. C'est un truc que je kiffais grave. Des petits étudiants partout qui apprennent à canaliser leur pouvoir face à l'adversité, blablabla. Que demander de plus ? Bref, pourquoi je parlais de ça ? Je ne sais même plus. Je vais parler des X-Men. Oh là là, les gens. Il faut vraiment que je fasse un script. Oh no ! De quoi j'étais en train de parler ? J'étais en train de parler de Cécile, j'étais en train de parler de Daphné. Ah oui, de Charles Xavier et ses pouvoirs mentaux. Oh, oh, wow ! J'ai réussi toute seule, vous avez vu. Donc bref, du coup, les télépatres, quelles sont leurs aptitudes pour l'instant ? Donc bon, forcément, il y a la lecture dans les pensées, il y a la communication également par la pensée, donc aller dans l'esprit de quelqu'un pour communiquer avec et lui permettre de vous répondre aussi. Il y a également la capacité d'influencer sur les pensées des gens. Donc là, on parle plus de contrôle mental pour le coup. La capacité même d'aller jusqu'à altérer leurs pensées dans le sens même aller dans leurs souvenirs et effacer ou modifier les souvenirs. Et après, on parle encore de trucs genre chocs psychiques, genre chocs mentaux pour tous ceux qui connaissent Psycho-Quack dans Pokémon. C'était un peu son attaque fétiche quand il arrivait à l'utiliser. Quand il arrivait étant le maître mot de cette phrase. Bref, choc mental et pour finir, pam, 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 la capacité de carrément te recréer un monde dans ta tête. Genre réalité alternée mais à l'intérieur de ton cerveau. Genre c'est un peu comme prendre la pilule dans Matrix. Sauf que du coup, c'est dans ta tête à toi tout seul. Donc voilà. Du coup, ça c'est pour les télépathes. Et du coup, les créaturgiens, comme cette chère Cécile que j'aime beaucoup, sont donc capables tout simplement d'invoquer des créatures grandes, petites, maigres, grosses, très puissantes, pas très puissantes. Et pour ce qui est des niveaux des créatures, parce que j'ai fait aussi des classifications en fonction du niveau des créatures, plus leur niveau est élevé, plus elles auront de personnalité. Voilà. C'est-à-dire qu'une créature de niveau 1 sera très facile à invoquer, très, comment dire, docile, prête à aider son invocateur tout de suite, satisfaire ses moindres demandes, etc. Et plus on augmente, et plus les créatures sont difficiles à invoquer, et plus il faut de pouvoir, et plus il faut de charisme pour réussir à les faire céder à tes demandes. C'est un peu comme Dracaufeu. Voilà. C'est un peu comme Dracaufeu avec Sacha. Genre, Sacha, il a le charisme d'une moule dans le premier, dans la première saison, donc forcément Dracaufeu il n'a pas très envie de l'aider à se battre, quoi. Bah, les créatures dans mon monde, c'est un peu ça. Voilà. Oui, il y a un petit peu de Pokémon avec, ouais, ouais. Je suis dans la génération 90, donc Castilla, Castilla, Castilla. Voilà, voilà. Ben, je crois que j'ai fait le tour, hein, de tous les types de magie abordés jusqu'ici, parce qu'il en reste un quatrième qui n'a pas encore été vu, mais comme je m'arrête seulement au chapitre 2, ben, je ne peux pas parler de plus de choses. Voilà. Donc, ben, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé, que si vous avez des questions, je me rends compte que là, je dépasse déjà les 10 minutes et que, ben, j'ai encore envie de blablater, donc ça prouve bien ce que je disais dans la première vidéo qui est que, ben, 31 pages, c'est pas beaucoup et 10 minutes, ça l'est encore moins. Donc, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions que je pourrais utiliser éventuellement dans d'autres vidéos et, ben, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, voilà, je vais vous laisser, du coup, sur ce dernier petit mot et je vais me dépêcher de trouver des choses à raconter. Ah, ben non, je dis que j'allais parler de Cécile. Ben, ben, voilà, la prochaine vidéo sera centrée sur Cécile et sur d'autres personnages, très certainement. Voilà, parce que l'univers, c'est bien, mais je veux parler des personnages aussi. Donc, voilà, la prochaine vidéo sera avec les personnages. Bisous, bisous !